C'est le premier matin, sorti de l'hôtel, on était déjà nés avec Steph Monette la matin? Oui, on a aussi vu des têtes, pour ceux qui le connaissent, c'est le gentil réel d'Amos. Donc, oui, déjà une très belle avant-midi, on a déjà croisé aussi plusieurs autres entreprises qui sont venus comme nous chercher leur badge et se préparer pour leur journée. Là, on est là au côté du Caesars Forum. Oui, bien, écoute, les Forum Shop, c'est le centre d'achat du Caesars Palace, dans le fond, ils mouillent aujourd'hui dehors, beaucoup, beaucoup, ils baissent la strip, bien sûr, c'est pas l'affaire de l'intérieur de l'autre côté, par les casinos. Mais là, on va aller voir un petit peu, on va aller voir entre autres qu'ils mouillent, c'est bien, on va vous montrer de quoi ça a l'air, je pense que vous allez mettre ça. Le détail, juste les détails, regardez-moi ça, le détail d'architecture, c'est complètement fou, là, c'est vraiment les poutres, les statuts, les étudiants en rond, les étudiants roulants en rond à grandeur, c'est complètement différent de ce qu'on est habitué. C'est sûr que c'est pas les mêmes commerces qu'on est habitué. Ben, écoute. Avec ces exceptions, parce que, tu sais, nous, pour avoir travaillé dans une situation commerciale longtemps, je te dirais qu'il y a beaucoup de commerces qu'on voit qui n'ont pas de topé au Québec et qui ne sont pas encore ici aujourd'hui. Donc, j'en ai vu quelques-uns déjà, parce que j'ai dit, ah, regarde-moi, regarde-moi, il y avait ça au Québec, il y avait une belle belle dame, mais là, tu sais, ici, ils sont encore présents, puis ça a été quelque chose qui était aussi des produits très nichés, donc ils ne sont pas vestés au Québec, il n'y avait peut-être pas de marché pour ça, mais ici, visiblement, il y en a un. Définitivement, puis on voit des shops comme lui, voyons, lui, putain, toutes les grosses shops qu'on a. Ça, c'est Koch, Fine Arts, c'est des affaires de même, je veux dire, tu peux acheter ça, un bécis, sculpté, je ne sais pas trop quoi, c'est complètement capoté. Tu as sauté ici, complètement sauté, il y en a au quart de tour, qu'est-ce qu'on a de tour, il y a des boutiques de kids. On va aller vers le Kimo-Savé. Tu te vois, on va aller vers le Kimo-Savé d'ici. On va aller vers le Kimo-Savé, OK? Moi, je suis comme un enfant en ce moment, je suis en train de faire le tour avec Martin, puis Martin connaît tellement bien Vegas, parce que depuis le nombre d'années que j'ai bien, ça fait que j'ai un super bon guide avec moi, comme tous les autres, autant dans le bois qu'en plein de villes. Est-ce que tu parlais avec Califano? Moi, je suis rendu que je connais mieux Vegas, je pense, que les Galeries de Capital, puis que Place Laurier. Regardez bien, Califano, c'est entre autres, il y en a vraiment qui a fait ça, là. Des immenses, immenses géodes. C'est juste ça. Ah, c'est fouette. C'est géodes. C'est juste fouette. Ici, c'est la place où on a des grosses sculptures en métal. Regardez, il y a un dragon, c'est l'année du dragon. On est dans le nouvel an chinois. Vegas, c'est plein, plein, plein de gens de la Chine. Regardez ça, c'est immense. C'est fouette. C'est tout le monde qui a fait ça. Il y a partout, il y a des sortes du casino, ils ont gagné un peu. Il faut un éléphant chanceux, regardez ça. C'est complètement malade que c'est ici. On va aller le remonter qui m'a observé. Ici, regardez, il y a le ciel dans les centres d'achats. Les centres d'achats sont faits comme ça, avec toutes les grandes poutres. Donc, le Colosseum, c'est le Caesar's Palace. C'est tout un peu style romain grec, je ne sais pas trop. C'est tout de même. Là, il y a des pancartes et tu peux prendre des photos avec des romains. Elle est en train de tout filmer. On s'en va au Kimo-Sabe. Kimo-Sabe, c'est le haut de gamme dans le country. Il y a des votes en tout filmer, toutes sortes de ceinture là-dessus, là-dedans, que jamais, 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 on va s'acheter parce que c'est une fortune. Mais très honnêtement, ils ont... Là, Colosseum n'a pas dévalisé le magasin. Je vais vous donner un petit aperçu, là. C'est juste complètement, complètement fou, là. On part des... Toutes sortes de souvenirs, sacoches, etc. Mais quand on rentre dans le vrai, regardez bien ça. Ça va faire le tour, là. Les couteaux, là, les couteaux d'artisan, là, des One Piece, là. Il y en existe un de chaque, là. C'est aussi simple que ça, là. Vous savez, regardez. Très, très cool, là. Très cool, là. Évidemment, ici, la spécialité, c'est des bottes et des chapeaux. Ça fait que toutes les bottes qui sont sur place, qui sont... Et puis, tu peux t'accrocher, tu peux t'accrocher. Complètement malade. Les bottes, là, sont assez hallucinantes, là. On va du côté des boucles de ceinture. De la boucle de ceinture, ici, en haut, pouce carré, là. C'est incroyable, là. Les boucles de ceinture que vous pouvez vous imaginer. Hommes, femmes, les money clips. Évidemment, les ceintures très, très, très haut de gamme. Puis, la spécialité, la grande spécialité, c'est les chapeaux. Et ici, on vous forme votre chapeau à votre tête. On vous le personnalise. On peut le personnaliser avec à peu près n'importe quoi. C'est le cadeau que je me souhaite, moi, pour mes 40 ans. Chapeau personnalisé, ici, chez Kimo, vous savez. Énormément, énormément de stock sur place. Ça vaut la peine de venir faire le tour. C'est sûr que c'est des choses qui sont un petit peu plus dispendieuses, là. Mais ça vaut la peine de venir se rincer l'œil dans les choses de Kimo, vous savez. C'est du hors-norme pour nous autres, un peu, là, dans les prix, tant que dans le côté fashion. Les bottes, mesdames, encore, c'est les bottes d'âme. Quand, énormément, la sacoche, au pouce carré. Alors, c'est incroyable, incroyable. Tu trouves ça, là? Je vis un rappel. Sérieusement, là, Martin m'a tellement parlé de Kimo, ça vait, gang, là. J'avais tellement hâte de pouvoir venir faire un tour. Malheureusement, notre train de vie fait qu'on ne peut pas, je dirais, on ne peut pas aller dans tous les rodeos comme on pourrait y aller parce que c'est quelque chose qui nous fascine. Tu sais, on n'a pas ce mode de vie, là. Mais c'est quelque chose qui nous fascine beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une façon pour nous autres. C'est vraiment la musique la seule qu'on écoute. Ça fait que ce genre de style-là nous parle énormément. Ça fait que quand, Martin, vous m'avez montré la première fois, je le capotais et là, je capote encore plus. Je me demande si je peux pas trouver. Allez, on va aller se gâter. On se reparle tantôt. On va en avoir, je vais te montrer quoi. Il y a un restaurant de gâteau au fromage, dans le fond, avec un énorme aquarium de dos salés. Puis, il y a un show de Neptune qui sort du plafond. Parfait, go, tu vas triper. On ferme ça. On va revoir tantôt. Salut!